Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Petitou, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Putain, ça faisait longtemps que j'ai pas fait l'intro, étant donné que j'étais à la Paris Games Week. Enfin bref, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2, le dernier Call of Duty qui est sorti, j'ai pas pu sortir de vidéos, enfin, j'aurais pu vous sortir d'autres vidéos avant, etc. Mais il va falloir quand même vous dire que j'ai eu une énorme flemme de faire énormément, plein de vidéos. Avant la Paris Games Week, j'étais juste sur ma chaise, tout simplement, devant mon bureau, en train de glander, voilà. J'étais vraiment, vraiment en train de glander et je me suis dit, bon, on va pas faire beaucoup trop de vidéos, on va retourner à Genève lundi et à ce moment-là, on s'occupera des vidéos et tout ce qu'il faut. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos entre deux et que je vais réattaquer les vidéos désormais sur World War 2. Bien évidemment, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, défonce-moi cette barre de like, bordel de merde ! Défonce-la moi, on est sur World War 2, on est sur un gameplay d'aujourd'hui, voilà, une petite médaille vicieux avec 37 durations. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? Qu'est-ce qu'on demande de plus avec un bon petit clip dès le début, une quad-fit sur la position ? Qu'est-ce que tu veux de plus ? En plus, avec une de mes armes fétiches, je surkiffe cette arme-là. Franchement, elle est magnifique. Enfin bref, avant d'attaquer bien évidemment tout ça, je tiens à vous dire, parce que je commence à vous faire les 3 best class setups pour vous faire la nucléaire la plus facilement que possible. Alors quand je vais dire nucléaire, je vais dire d'abord par médaille vicieux, parce que pour le moment, il y a très peu de personnes qui ont justement la vraie nucléaire. 25 in à l'arme, sans mourir en ayant fait les prestiges d'infanterie, si je dis, ou de division, je ne mentionne plus, enfin bref, ça ne sera pas comme ça. Et donc sur le coup, pour le moment, je dis bien que ça sera médaille vicieux. Si je dis nucléaire, voilà, vous saurez à quoi c'est lié, tout simplement. Enfin bref, et bien évidemment, je vous proposerai au fur et à mesure d'autres best class setups. Donc pour moi, pour le moment, ce sont 3 armes très intéressantes pour claquer la nucléaire le plus facilement que possible. Et bien évidemment, il y a une autre arme que je parlerai, mais beaucoup plus tard, parce que cette arme-là est vraiment très 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 puissante. Bon, à cette bave-là, maintenant on va attaquer le sujet de la vidéo. On va d'abord attaquer avec ma classe fétiche, c'est l'arme, c'est l'arme, justement, que vous voyez juste devant vos yeux, étant la M19, ou un truc du genre, qui était une arme que j'ai juste détestée au début de World War 2. J'ai juste eu envie de péter des gros câbles, parce que je mettais full balle, et je me disais, mais putain, ça rentre jamais, ça ne veut jamais mourir, etc. Et je me suis dit, non mais what the fuck, pourquoi ça ne veut pas tuer tout ? Et en fait, depuis que j'ai l'infanterie, ou juste depuis que j'ai l'infanterie niveau 4, justement, j'ai pu remarquer que l'arme avec une crosse, c'est une dinguerie ! C'est une dinguerie, les potes ! C'est un truc de malade ! Alors, niveau de la classe, justement, au cas où je vous montrerai une petite image, chargeur de grande capacité, gros calibre, poignet ergo, et je peux vous dire, mais oh, au niveau des SMG, les pauvres, les pauvres PPSH, etc. Qu'est-ce qu'elles se prennent chères avec cette arme-là ? Même si c'est vrai que la PPSH, en soi, c'est une putain de bonne arme, etc. Je ne vais pas commencer à nier le contraire, c'est une putain de bonne arme ! Mais, c'est vrai que cette arme-là, en mode AR, c'est vraiment une dinguerie, en plus avec le gros calibre ! Franchement, avec le gros calibre, c'est une bonne dinguerie ! Mais je vois déjà certaines personnes me dire, oh, le jeu, il vient de commencer, vous, déjà, vous proposez des classes gros calibre, etc. Bon, je vais tout de suite te dire, mon pote, ce jeu est pété niveau gunfight, d'accord ? Tu peux tirer en premier, tu peux te faire enculer, d'accord ? Il y a des balles qui ne passent pas, donc, à ce moment-là, où, quand je tire en premier, et si par hasard, il y a une ou deux balles qui ne passent pas, et que je me fais tirer dessus, et que, directement, le biseur monte, bah, bien évidemment, j'ai en profité, hein ? Je ne vais pas vous le cacher, que je vais en profiter un maximum, d'accord, les potes ? J'essaye aussi de faire des gameplays pour vous, et tout ce qu'il faut, hein, à un moment donné, voilà, il faut remettre les choses en place, enfin, vrai, peu importe ! Ensuite, la deuxième étant une AR, elle était également la STG44. La STG44, bon, je pense qu'on avait déjà parlé par rapport à la bêta, étant donné que c'était vraiment une très bonne arme, elle a été un peu nerf, contrairement à la bêta, je ressens une petite différence, etc., elle n'est pas aussi puissante que sur la bêta, mais elle est vraiment très, très intéressante, les potes, c'est également une des meilleures AR qui existe avec la barre, que je ne parlerai pas dans cette vidéo, la barre, parce que j'en ferai une vidéo dédiée là-dessus, on va dire que là, c'est vraiment un truc assez simple, et ensuite, troisième des armes, et ça aussi, c'est la type 100. Alors, la type 100, le défaut qu'elle a, c'est qu'elle fait vraiment très peu de dégâts. Si je dois la comparer avec une arme de début Call of Duty Black Ops 3, je la comparerais avec la Razerback. Après, la Razerback a suivi un patch, et elle a été beaucoup plus puissante au niveau des dégâts, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que quand la Razerback a été énormément nerf, elle faisait vraiment très, très peu de dégâts, mais elle était vachement précise. Et ça, c'est le genre d'armes que je surkiffe, c'est vraiment le genre d'armes que j'aime. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas autant rusher que ce soit une STG, une DPSH, ou plein, plein, plein d'autres armes qui sont vraiment très puissantes, mais elle a une cadence de tir quand vous mettez un tir rapide et un chargeur de grande capacité. Alors, je vois déjà certaines personnes également me dire, « Ouais, là où t'es, tir rapide sur une SMG, toi t'es toujours le premier mec à critiquer ça, etc. » Le truc, c'est que je vous invite à essayer de jouer type 100 sans tir rapide, et type 100 avec tir rapide, et également Tiso de Code QG, quand on était chez Flapix, une soirée. On était tous en train de jouer un peu à Call of Duty World War 2, etc. Et il disait justement, « Je vois pas une énorme différence justement avec tir rapide et sans tir rapide. » Il a pu voir la différence avec tir rapide, t'as fait, « Ah ouais, c'est pas du tout la même arme ! » Et t'as fait, « Oui, le problème également de cette arme-là, c'est que sa cadence de tir, elle pue la merde ! » Elle pue la merde ! Et c'est vrai que si en plus de ça, tu bugs, alors si je te dis tout de suite, si tu joues avec du 2 bar et tu joues avec la type 100, bon courage ! Non, parce que franchement, je te dis tout de suite, tu vas avoir de la peine. Niveau des dégâts, franchement, là-dessus, c'est pourable. Mais si t'as une bonne connexion, mon pote, tu vas te faire grand plaisir. Et franchement, la type 100, c'est toujours un bon délire de jouer dessus. Surtout qu'il y a eu la Sten également sur une Filitoire Phare. Et c'était franchement un pur keep de jouer avec ces armes-là. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oublie pas de nouveau le petit pouce bleu. C'est les meilleures armes pour le moment. Elles sont pas putes, bien évidemment que vous connaissez là-dessus. J'aime pas proposer des classes trop putes, etc. Mais ce sont des très bonnes armes sur Call of Duty World War 2. Et il y a également d'autres vidéos qui vont arriver comment bien jouer sur Call of Duty World War 2. Plein, plein de choses ainsi. Et j'espère que cela va vous plaire. Et que cette année également sur Call of Duty World War 2 va vous faire plaisir. Parce que pour le moment, c'est du kiff. Même s'il y a beaucoup de rage pour le moment pour certaines choses. En l'occurrence, les grenades, certaines connexions, etc. Qui lâchent de temps en temps. Enfin bref. C'était Locked 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis bye et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.